Chapitre 1, épisode 1, les mesures de votre pièce. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, les mesures de votre pièce. Alors souvent, je suis sûr que vous allez vous reconnaître en imaginant ça, si vous voulez rénover votre cuisine ou simplement changer de cuisine, donc un lifting cuisine, lui donner un petit coup de jeûne ou carrément changer complètement la pièce, quand on doit prendre les mesures, parfois c'est difficile. On se retrouve devant la feuille blanche et on ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'il faut faire vue du haut ? Est-ce qu'il faut faire le mur en face ? Est-ce que je dois prendre les fenêtres ? Alors dans cette vidéo, je vais vous donner deux, trois trucs et astuces pour éviter de se tromper et surtout ne rien oublier avant de nous rendre visite. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, bien évidemment, tout ce que vous allez faire ici, on repassera chez vous afin de confirmer les mesures. Mais c'est histoire de nous donner une très bonne base et de travailler ensemble sur de bonnes bases et que vous ayez un maximum d'outils pour faire ça chez vous. C'est parti ! Truc numéro 1. Dessinez une vue en plan de votre pièce. La vue en plan signifie la vue du haut de votre pièce. Grâce à cela, nous allons visualiser l'espace nécessaire et cela permet de poser les portes et les fenêtres. Grâce à cela, nous visualisons l'espace nécessaire et cela vous permet de poser les portes et les fenêtres ainsi que le sens d'ouverture. Ne vous tracassez pas encore de l'emplacement exact. L'important, c'est la vue d'ensemble. Munissez-vous d'un laser et d'un mètre de menuisier si possible. N'oubliez pas de mesurer la hauteur du plafond, c'est-à-dire la hauteur de votre sol jusqu'au plafond. Si vous ne parvenez pas à mesurer au millimètre, ce n'est pas grave. Je vous rappelle que nous confirmerons de toute façon vos mesures. Mesurez en centimètres si vous préférez, mais nous travaillons pour notre part en millimètres. Placez vos portes et fenêtres sans vous soucier de la hauteur dans un premier temps. Si vous avez la possibilité de mesurer l'angle de vos pièces, c'est encore mieux. Conseil numéro 2. Je conseille vivement de réaliser une vue en élévation par mur de la cuisine. La vue en élévation signifie simplement la vue vue de face, comme si vous regardiez le mur de face. Cette technique permettra de placer et de mesurer clairement vos fenêtres, la hauteur de vos fenêtres, et également la hauteur de tablette de votre fenêtre. Ça permettra également de placer des radiateurs et quelques détails importants, comme par exemple des arrivées de gaz qui doivent être clairement précisées sur un dessin. Je conseille une vue en élévation par mur de la cuisine. Conseil numéro 3. Si vous avez des idées de disposition, je vous invite à retracer sur une feuille vierge les idées que vous souhaiteriez placer dans votre pièce. Avec ces quelques conseils, ces trois conseils primordiaux pour mesurer votre pièce, j'espère que ça vous aura été utile. On résume la vue en plan, une belle vue d'ensemble du haut de votre pièce. La vue en élévation par mur afin de placer les fenêtres, les portes, et également les détails importants, genre les arrivées de gaz ou certaines arrivées d'eau qu'on peut, par exemple, peut-être pas bouger. Et une idée de la disposition qui vous ferait plaisir. Maintenant, rassurez-vous, toutes ces cotes-là seront confirmées par moi-même ou les architectes d'intérieur à votre domicile. J'espère que tout ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501